La Saïd a très tôt compris que la prise en charge de la mission de promotion de l'agriculture irriguée ne pouvait pas se faire sans une sécurisation correcte des ressources naturelles, leur mise en valeur. Et les ressources naturelles, quand on en parle, en dehors des ressources hydrauliques, mais il y a aussi la ressource foncière. C'est pour cela, depuis 1995-1996, ça correspondait presque à notre cinquième lettre de mission, à la 96-98, la Saïd avait engagé une stratégie d'accompagnement dans le cadre de la gouvernance foncière et des collectivités locales, à travers la mise en place d'un certain nombre d'outils et de dispositifs visant une utilisation optimale des terres. C'est ce qu'on avait appelé en ce temps, qu'on appelle jusqu'à présent les POS, les plans d'occupation et d'affectation des terres. Et plus tard, il y a eu même l'élaboration et la diffusion, donc la charte du domaine irrigué, ce qu'on appelle donc CDI. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle le système d'information foncière, donc le SIF qui vient s'ajouter à tous ces outils pour renforcer l'efficacité de la mise en œuvre et du monitoring des opérations foncières dans les communes. Donc c'est un élément que nous avons pris en compte depuis très longtemps, donc depuis 1996, parce qu'on avait compris que c'était un point essentiel du développement. Aujourd'hui, après plus de 25 années d'expérimentation et de consolidation, des avancées quand même sont visibles à l'échelle de la vallée et même au niveau du Sénégal. Ces outils aujourd'hui sont utilisés presque partout, donc par toutes les collectivités territoriales, mais même en dehors de la vallée du fleuve Sénégal. Ils ont été éprouvés et améliorés et connaissent aujourd'hui une reconnaissance de tous les acteurs du foncier sur le plan national et international. Vous avez entendu parler donc du Pédi-DAS, même le MCI avant le Pédi-DAS, le MCI et le Pédi-DAS qui ont volé important sur le foncier et ils ont utilisé les outils que la Saïd avait conçus, que ce soit la PAS, la Charte de Méditerie et le système d'information, même s'ils l'ont utilisé en essayant quand même d'améliorer ça. Mais ils sont partis sur les bases de la Saïd. Et aujourd'hui, l'État est en train de réfléchir sur un programme important au niveau national, ce qu'ils appellent le programme de sécurisation foncière, le PROCASEF. Et celui-là va aussi travailler sur ces outils-là. Et je pense que la Saïd aura un rôle extrêmement important à jouer à ce niveau-là, en termes d'une agence pionnière dans tout ce qui est sécurisation foncière et gouvernance foncière au niveau de ces collectivités territoriales. Les jeunes comme les femmes construisent quand même des couches qui sont aujourd'hui au cœur de nos préoccupations. En tant que structure publique, engagée dans la mise en œuvre des politiques de l'État, on accorde une importance particulière à ces couches-là, que ce soit les jeunes et les femmes. Il s'y ajoute qu'au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, ces catégories constituent une proportion importante des actifs agricoles. Parce qu'aujourd'hui, vous allez dans les périmètres irrigués, mais ceux qui travaillent dans ces périmètres-là, vous allez voir qu'en majorité, c'est des jeunes et des femmes. Donc elles constituent ces couches, donc une cible particulière dans notre démarche d'accompagnement et notre dispositif de terrain est instruit pour accorder toute l'attention requise à leurs besoins et sollicitations. Donc en amont des campagnes agricoles, nous les aidons à constituer les dossiers de crédit et assurons l'intermédiation aussi avec la banque ou bien les autres partenaires pour pouvoir, pour qu'au niveau des comités de crédit, qu'on puisse vraiment tenir compte de leurs besoins, même pour cette campagne de saison séchure, nous avons eu à faire des intermédiations à la LBA pour que des jeunes qui ont émis des demandes pour cette campagne puissent vraiment être obtenus, puissent donc être financés par la LBA. Et je pense que ça, nous continuons donc à y travailler. Et ces jeunes, tout comme les femmes, sont également bien représentés au niveau de tous les cadres d'essanges que nous avons mis en place avec les acteurs des différentes filières. Et ce qui permet donc de prendre en compte leurs particularités, mais aussi tous les besoins et préoccupations spécifiques. Il y a une initiative qui a été prise par le professeur Moussa Balde, consistant à accorder une bourse agricole de 6 mois à un total de 10 000 jeunes qui seront répartis dans les différentes communes du Sénégal. Et la vallée du fleuve Sénégal est concernée. Et là, ça va assurer cette maîtrise d'oeuvre pour réfléchir par rapport à cela. Cela consiste donc à identifier presque 20 jeunes par commune. Et chaque jeune aura donc une superficie d'un hectare où il pourra donc se faire une campagne, une culture, soit en hivernage ou bien en saison sèche, et l'État va l'accompagner, la Sénégal va aussi accompagner. Donc, ça me paraît quand même extrêmement important. Et ça nous amène, nous, à réfléchir sur d'autres stratégies pour élaborer même des programmes spécifiquement aux jeunes pour pouvoir les fixer et lutter efficacement contre les migrations irrégulières.